bonjour dans mon livre intitulé les relations cinématographiques entre la france et la rda entre camaraderie bureaucratie et exotisme 1946 1992 je m'intéresse notamment aux professionnels français du cinéma qui sont allés travailler en rda en 1946 dans les ruines de l'après-guerre des communistes fondent à berlin est la defa la deutsche film action gesellschaft une société chargée de la production et de la distribution du cinéma dans la zone d'occupation soviétique qui deviendra trois ans plus tard la rda la defa elle hérite des mythiques studios de cinéma de babelsberg à pottsdam au sud de berlin et jusqu'en 1973 la rda n'a aucune reconnaissance officielle à l'ouest du rideau de fer tous les moyens sont donc bons pour promouvoir des représentations positives de la rda à l'extérieur de ses frontières et le cinéma joue un rôle majeur à cet égard les coproductions avec l'étranger sont notamment vivement encouragés pour inciter des cinéastes des actrices et des acteurs venus de l'étranger et de l'ouest en particulier à venir tourner dans les studios de babelsberg les premiers français à s'y rendre sont roland alexandre et anne vernon en 1955 pour un film qui s'intitule d'astraline von scuderi ensuite c'est au tour de simone signore et de bernard blier qui viennent à babelsberg à l'été 1955 pour le tournage d'une adaptation de la pièce de théâtre moteur courage alors le tournage est finalement interrompu et le film ne verra jamais le jour mais avant de reprendre l'avion simone signore est reçu par le ministre est allemand de la culture qui l'encourage vivement à proposer de nouveaux projets de collaboration entre la france et la defa cet intérêt pour les coproductions il est aussi partagé par les français pour faire face et pour concurrencer les superproductions hollywoodienne les français les italiens ont mis en place une vaste stratégie de coproduction pour fédérer des moyens techniques et économiques plus importants l'enjeu économique est tellement important qu'il prime sur les oppositions géopolitiques de la guerre froide les producteurs ouest européens n'hésitent donc pas à contacter leurs homologues communistes des pays d'europe centrale et orientale pour mener à bien des projets de coproduction et c'est le contexte dans lequel sont tournées quatre coproductions franco est allemande dans la seconde moitié des années 50 les deux premières d'entre elles sont portées par des compagnons de route du parti communiste alors on connaît gérard philippe pour sa carrière d'acteur mais on sait moins qu'il a été aussi réalisateur à une seule reprise dans sa carrière en 1956 c'est lui qui co réalise les aventures de till l'espiègle en partie tournée en rda et co réalisé avec le documentariste yuris evans l'année suivante simone signoré se souvient des paroles du ministre est allemand de la culture et propose d'adapter au cinéma la pièce de théâtre les sorcières de salem accompagné du metteur en scène et réalisateur raymond rouleau et d'yves montant et de mylène de mongeau elles seront donc de nouveau à babelsberg pour le tournage de ce film coproduit avec la defa en 1958 la defa est sollicitée cette fois par des producteurs français et italiens à la recherche de studios suffisamment grand et suffisamment équipés pour accueillir le tournage d'une super production une adaptation des misérables en deux parties réalisées par jean paul le chanois avec jean gabin dans le rôle principal en 1959 la defa accueille le tournage de la dernière coproduction franco est allemande là encore il s'agit d'une adaptation littéraire cette fois ci de balzac et c'est louis d'aquin qui réalise ce film intitulé les arrivistes à partir du roman la rabouilleuse au delà du fait qu'il s'agisse de coproduction ces quatre films ont pour point commun de révéler que les studios de babelsberg disposent de moyens techniques et de conditions matérielles qui sont parfois inexistence ou tout simplement plus difficile d'accès en france alors les les professionnels français apportent quant à eux une reconnaissance internationale qui fait défaut à la defa une autre caractéristique commune réside dans le désappointement que les films suscitaires à leur sortie ce désappointement on peut aussi le considérer comme une forme de prudence prudence des journalistes est allemand à l'égard de films très éloignés du réalisme socialiste et méfiance des français à l'égard de films tournés dans un pays encore méconnu malgré cela ces collaborations cinématographique entre l'est et l'ouest à la veille de la construction du mur de berlin prouvent que des projets ambitieux pouvaient se développer et se concrétiser en dépit des oppositions géopolitiques de la guerre froide